L'ancien vice-président du Zimbabwe, Emerson Mangagwa, a appelé mardi le président Robert Mugabe à démissionner dans une communiquée. A l'étranger depuis son limogéage il y a deux semaines, M. Mangagwa a indiqué qu'il ne rentrerait pas dans son pays tant que sa sécurité ne serait pas garantie. Dans son texte, il a confirmé qu'il était en contact avec le président Mugabe, ainsi que l'avait relevé lundi soir le chef d'état-major de l'armée, le général Constantino Chiwanga. « Je peux confirmer que le président m'a invité à rentrer au pays pour une discussion sur les événements politiques en cours dans la nation ? Je lui ai répondu que je ne rentrerai pas tant que je ne suis pas satisfait des conditions de ma propre sécurité », a expliqué Emerson Mangagwa. Il a été écarté le 6 novembre, en plein bras de fer avec la première dame Grasse Mugabe qui lui disputait la succession du président âgé de 93 ans. Son éviction a provoqué l'intervention de l'armée, qui contrôle le pays depuis la nuit du 14 au 15 novembre. Robert Mugabe, le plus vieux dirigeant en exercice de la planète, a depuis refusé de quitter le pouvoir, malgré les pressions de l'armée, de son parti et de la rue. Le Parlement doit engager mardi une procédure de destitution contre lui.